Bonjour les Sapiens, aujourd'hui nous allons parler d'ère géologique et plus précisément du Cénozoïque. C'est l'ère géologique dans laquelle nous nous trouvons actuellement et dans lequel s'est également déroulée la préhistoire. Vous connaissez certainement l'événement qui débute cette ère géologique. Il s'agit de l'extinction de la grande majorité des dinosaures il y a environ 65 millions d'années. Nous appelons cette extinction également extinction Crétacée tertiaire ou extinction Catée. En réalité, il n'y a pas que les dinosaures qui ont disparu à ce moment-là. C'est 60% de la faune et de la flore qui s'éteint. L'extinction de ces grands animaux aquatiques et terrestres va permettre notamment l'essor des mammifères grâce à la libération de certaines niches écologiques. Pourquoi est-ce important de le souligner ? Parce que s'il y a des mammifères il peut y avoir des primates et s'il peut y avoir des primates il peut y avoir notre espèce Homo sapiens. Pour rester dans des généralités, retenez que le Cénozoïque est marqué par une intense activité tectonique. C'est notamment pendant cette ère que vont se former les chaînes montagneuses alpines et pyrénéennes. La dérive des continents continue également pendant cette période et c'est ce qui va amener petit à petit à l'instabilité climatique que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire les phases glaciaires et interglaciaires. Mais revenons au début du Cénozoïque pour observer ce qui se passe. Vers 65 millions d'années, les continents sont encore relativement bien centrés sur l'équateur et répartis entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Ceci permet la mise en place d'un grand courant marin équatorial qui permet une homogénéisation de la température des océans vers le chaud. De ce fait, les régions tropicales et subtropicales sont alors majoritaires sur notre planète. Plusieurs ponts terrestres existaient à cette période et ils ont sûrement privilégié la dispersion des mammifères sur le globe. Continuons d'avancer dans le temps. Nous sommes vers 50 millions d'années et les continents ont légèrement bougé, ce qui modifie la façon dont les courants marins se répartissent sur le globe. C'est à ce moment que se produit ce que l'on appelle l'optimum climatique de l'éocène inférieur qui correspond à la période la plus chaude de cet âge avec des températures océaniques comprises entre 10 et 12 degrés. Les températures étaient élevées et la zone tropicale montait à des latitudes bien plus élevées. C'est à cette période, vers 55 millions d'années, que les premiers primates voient le jour. Vers 40 millions d'années, le détroit de Drake, bras de mer entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique, commence à s'ouvrir. Cette ouverture permet la mise en contact de deux océans, ce qui va initier l'augmentation de la formation de diatomées entraînant un changement atmosphérique. En effet, les diatomées sont des micro-organismes photosynthétiques. Ceci signifie qu'elles captent le dioxyde de carbone CO2 et relâche de l'oxygène O2, faisant ainsi diminuer la quantité de CO2 dans l'atmosphère. De plus, vers la fin de l'éocène, environ 34 millions d'années, l'Inde et l'Asie entrent en contact, entraînant une interruption du courant équatorial évoqué plus tôt. Ceci marque le début d'une période de déstabilisation climatique et de refroidissement, dû à la diminution du taux de CO2 dans l'atmosphère, et donc à un effet de serre moins puissant. Ce changement climatique important va résulter en une extinction massive des premiers primates que l'on appelle la Grande Coupure. Mais il y a notamment un groupe de primates qui va survivre, les simiformes, plus connus sous le nom de singes, auxquels nous, Homo sapiens, appartenons. Les forêts tropicales se retrouvent contraintes au niveau de l'équateur et les forêts tempérées se propagent. Ceci entraîne de nouvelles répartitions de la faune et de la flore. À partir de 23 millions d'années, la disposition des continents commence à ressembler à ce que l'on connaît actuellement. Une modification des courants marins entraîne l'apparition des premières calottes polaires au pôle Nord et Sud, ainsi qu'un morcellement et une diversification plus importante des zones climatiques. Dernier fait marquant, la mise en place de la Rift Valley il y a 10 millions d'années. C'est une grande fissure longue de 6000 km allant de la mer Rouge jusqu'au sud du continent africain. La Rift Valley aurait joué un rôle important dans l'apparition des premiers hominimes. Néanmoins, ce sera l'occasion de revenir dessus lors d'une autre vidéo. Nous nous arrêtons ici, aux portes de la préhistoire. Cette vidéo n'est pas exhaustive sur tout ce qui s'est passé pendant le Cénozoïque. Néanmoins, nous voulions vous faire comprendre l'importance de lier l'histoire géologique et l'histoire de la vie. En effet, les changements climatiques, les bouleversements atmosphériques ou la géologie ont une incidence directe sur les espèces comme la faune et la flore. Ainsi, ces changements ont également joué un rôle primordial dans l'histoire des hominines. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo ou à nous laisser un commentaire. Vous pouvez également retrouver dans notre description les liens vers nos réseaux sociaux ainsi que notre site internet. A bientôt les Sapiens !